Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal des 19h. Le président de la République, Félix Antoine Tissegué de Chilombo, a clôturé hier les travaux du séminaire gouvernemental. S'adressant aux membres du gouvernement, les chefs de l'État dits attendre de chacun d'eux l'application des recommandations issues de ces assises afin de répondre aux multiples attentes de la population. Des précisions dans ce reportage de Guylain Kabalundi, Kazo Kazadi et bienvenue Kabamba. Ils se sont tous engagés à construire une cohésion efficace et créer une dynamique des changements par la culture de l'excellence et la gestion publique axée sur les résultats du programme du gouvernement. Des engagements pris à l'issue des 48 heures de travaux du séminaire gouvernemental à leur attention. Les 57 membres de l'équipe Sama 2 se sont livrés à un exercice de renforcement de leurs capacités en matière de gestion et de fonctionnement du gouvernement. Exercice qui intervient un mois après la formation de ce gouvernement rémanier et deux ans depuis l'investiture par le Parlement du gouvernement conduit par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondi. Et c'est pour baisser les rideaux de ces assises initiées sous son autorité que le président de la République a rehaussé l'événement de sa présence. Félix Antoine Chisekedi-Chulombo, tout en rappelant aux membres du gouvernement leur lourde responsabilité en ayant toujours à l'esprit l'intérêt général, s'est dit convaincu que cette équipe peut désormais émettre sur la même longueur d'onde. J'ai la conviction qu'à travers les exposés qui ont été présentés par les différents intervenants et les échanges qui s'en sont suivis, tous les membres du gouvernement sont désormais à même d'émettre sur la même longueur d'onde, aussi bien en ce qui concerne la conduite à tenir qu'en ce qui concerne les méthodes de travail. Je ne doute pas que vous êtes parvenu au cours de ces assises à vous approprier les principes et les règles qui garantissent la cohésion et l'exécution du programme du gouvernement, le programme de développement local des 145 territoires, à travers la présentation d'un état des lieux, programme phare de ma vision, fondé sur mon ambition de construire un état fort, prospère et solidaire. J'attends maintenant de chacun de vous l'application des recommandations issues de ces assises afin de répondre aux multiples attentes de notre population. Peu avant ce mot du chef de l'état, le premier ministre avait au nom du gouvernement rassuré au garant de la nation de l'accompagnement sans faille de son équipe pour la matérialisation de sa vision, surtout en cette période difficile que connaît la République démocratique du Congo avec cette agression rwandaise. Un accompagnement traduit en acte avec la signature par les membres du gouvernement d'un acte d'engagement éthique pour un état fort, prospère et solidaire. Après la théorie, la pratique et chacun de membres du gouvernement est attendu à cette ultime étape. Le tout premier gouverneur de la Banque Nationale du Congo, Albert Ndele Bamu, décédé le 1er avril 2023, a été décoré à titre posthume dans l'ordre national, héros nationaux, Kabila Lumumba, au grade de grand officier par le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, une reconnaissance au regard de ses services éminents rendus à la nation congolaise. Une cérémonie à titre posthume qui a tout son sens au regard du vécu du défunt. Albert Ndele Bamu, ministre honoraire et premier gouverneur de la Banque Nationale du Congo, est levé au grade de grand officier dans l'ordre national, héros nationaux, Kabila Lumumba, par le président de la République, chef de l'État et grand chancelier des ordres nationaux, Félix Antoine Tiseké de Chilombo. Sur proposition du chancelier des ordres nationaux, ordonne, article 1er est admis à titre posthume dans l'ordre national, héros nationaux, Kabila Lumumba, au grade de grand officier, M. Albert Ndele Bamu. Signe de la reconnaissance par la nation du plus grand sacrifice qui puisse être fait au regard des mérites remarqués à travers d'éminents services rendus à la nation congolaise en qualité respectivement de ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Industrie. Mais plus particulièrement, en tant que premier gouverneur de la Banque Nationale du Congo, fonction qu'il assuma avec succès pendant près d'une décennie. Au sortir de l'indépendance, vous savez qu'il y a eu des commissaires généraux, des gens à peine sortis de l'université, des gens qui n'avaient pas terminé l'université, qui ont été rappelés après le départ des Belges, la décennie, pour assurer les fonctions. Il était ministre des Finances. Brillant d'ailleurs, je dois le dire, pas parce que c'est mon père, mais parce que tout le monde le reconnaît, avec les papas Bomboko, les papas Mbeka et autres. Ce sont des gens qui ont donné leur vie, leur jeunesse pour ce pays, pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. La reconnaissance, c'est le sentiment qui anime la famille Ndele. Moi, je remercie le président de la République. Il a rendu un grand honneur, non seulement à mon père, qu'il a mérité, mais à toute la famille. J'aurais voulu que mon père soit là pour le voir. Et vraiment, nous sommes très reconnaissants. Et c'est un honneur, je veux dire, notre père ne nous appartient plus. Il appartient à la nation congolaise. Et vraiment, c'est avec toute la nation que nous partageons cet honneur. Décédé le 1er avril 2023, Albert Ndele Bamou a reçu les hommages des quelques personnalités du pays et les membres du cabinet du chef de l'État avant sa mise en terre. Et puis, les insilvés communement appelés Koulouna en complicité avec un élément de fardessé ont mis feu à des maisons de cas de blessés au quartier Moussangou dans la commune de Mongafoula. Les bourgoumestres les ont arrêtés et seront transférés à la justice. Anastasie Doumbou, reportage. Des maisons brilées, des quartiers vidés de sa population suite aux affrontements perpétrés par des criminels appelés Koulouna durant trois jours au quartier Moussangou en complicité avec certains agents véreux de l'ordre public qui, leur octroi détenus et l'abri pour s'attaquer aux familles épaisibles citoyennes. Les bourgoumestres de Mongafoula, qui a la mission de sécuriser la population, a mis la main sur ces bandits qui terrorisent sa population. Nous les mettons devant la justice et c'est à la justice de dire, de sonder, de voir ce qu'ils ont posé comme acte et ils vont mériter ce qu'ils vont mériter pour aller soit en prison soit être libérés si on n'est pas Koulouna. L'autorité municipale a par ailleurs appelé la population à la conscience citoyenne. Nous regrettons beaucoup, nous avons pris du temps à parler à la population pendant que cette même population est complice parce que là où on était, c'est là où on a arrêté tous ces gens-là qui étaient dans une maison d'un élément de FRDC et couvert sous la mousse et les tenues de FRDC. Nous appelons à chaque personne d'être consciente pour que ce genre de situation ne puisse plus se répéter. La population est donc appelée à dénoncer ces inciviques qui sèment la terreur dans la communauté. En lutte contre l'insécurité en ville de Bounia, 20 présumés criminels arrêtés par la police ont été présentés au gouverneur militaire de Litori. Des précisions avec un chineur sélémané. La sécurité est l'affaire de tout le monde, fidèle à sa mission, lui reconnue par l'État congolais. La police nationale congolaise vient de mettre la main sur 20 présumés criminels parmi lesquels deux éléments en uniforme égarés. Deux mineurs ainsi que des récelers sont tombés dans le filet de la PNC. En Itourie, ces fauteurs à nos troubles ont été présentés ce mardi au gouverneur militaire de Litori par le commissaire provincial de la PNC, le commissaire divisionnaire Ngoï Sengenouakiyou. Le premier groupe est composé de 12 voleurs qualifiés, avec comme chef de bande l'AC Mbaïa Nguen, qui héberge chez lui 8 voleurs dont la plupart sont des mineurs d'âge. Tout en félicitant cette action de la police, le gouverneur et le commandant des opérations militaires, Anitourie, le lieutenant général Nubouyankachemadjouni, attendent la justice de sanctions exemplaires. Je demande qu'on punisse ces éléments-là avec la plus grande rigueur. Quant aux mineurs, je pense qu'ils ont plus à faire que d'adhérer à une association de malfaiteurs, donc ils méritent aussi un encadrement. Cette action de la police est saluée par le propriétaire de biens volés et retrouvés. Depuis l'avènement de l'état de siège en Itourie, le service de défense et de sécurité multiplie d'ardaires pour établir la quiétude à Bougna et environ. C'est ce qui justifie la libre circulation des personnes et de leurs biens la nuit comme le jour depuis l'instauration de cette mesure exceptionnelle dans cette partie du pays. Vers une collaboration entre l'Agence nationale de promotion des exportations et l'Agence des exportations afriques du Québec, le responsable de ces deux structures, au cours d'une rencontre et de discuter des modalités de ces partenariats. José Baitoua, mon reportage. L'Agence nationale des promotions des exportations veut s'associer à l'Agence des exportations afriques du Québec pour la promotion et exposition de produits congolais au Canada. Le directeur général de l'ANAPEX, Mike Tambelou Bemba, et Alain Carrier, conseiller espère des exportations afriques du Québec, ont tablé sur la possibilité des collaborations pour promouvoir les potentialités économiques de la République démocratique du Congo au Canada et développer des relations d'affaires entre les deux pays à travers l'ANAPEX. Les deux interlocuteurs ont aussi abordé la question relative aux études à mener et des informations à partager sur les caractéristiques et besoins de marchés congolais et canadiens. Je pense qu'elle peut attendre à ce qu'on puisse promouvoir le potentiel de la RDC auprès des entrepreneurs québécois afin qu'ils soient incités à venir sur le marché. Nous, nous sommes toujours ouverts à recevoir les gens d'ANAPEX et puis de voir un peu les mettre en relation avec les meilleurs partenaires potentiels. L'ANAPEX, je pense que c'est une organisation qui me semble très bien structurée, donc qui est très professionnelle et je pense que c'est une très belle organisation. Les potentiels et normes de la RDC séduent de plus en plus. L'Agence nationale de promotion des exportations est plus que déterminée à vendre en bien l'image de produits congolais qui doivent avoir une place de choix dans la compétitivité sur les marchés internationaux. Les résultats du rapport de contrôle de la province du Haut-Tou-Élé seront publiés la semaine prochaine. Les assurances ont été données à un caucus des députés nationaux et sénateurs de cette province par l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete. Éric Abamba, reportage. Voulant s'informer sur les conclusions de la mission du contrôle de l'inspection générale de finances sur la gestion de leur province, les caucus des députés et sénateurs des Haut-Tou-Élé ont été reçus à l'inspection générale de finances. Le chef des services de l'UGF, Jules Alinguete, leur a fait savoir que le rapport de contrôle de la province du Haut-Tou-Élé est dans la phase de finalisation et sera publié dès la semaine prochaine. Il ressort de cette raconte que nous avons eue avec l'inspecteur général des finances que le dossier suit ce cours normal. Donc on est aujourd'hui à l'étape de l'élaboration, de la finalisation de la feuille des observations, dont la fête des observations qui sera suivie du rapport final. Bien après, c'était au tour de la délégation des députés provinciaux du Sud-Kivu d'effouler les pieds à l'inspection générale de finances. Le 26 députés provinciaux ont été reçus par le chef des services adjoint Victor Batoubenga et les coordonnateurs Hermann Yéleza. Ces députés provinciaux du Sud-Kivu ont manifesté les soucis de comprendre et qu'en est-il du rapport des gestions de leur province. Après cet échange, l'inspection générale de finances qui par ailleurs a salué la démarche a recommandé à ses hôtes à se référer toujours à la source pour avoir toutes les vraies informations sur le rapport de l'IGF dont les portes restent toujours ouvertes à toute personne. La vice-ministre de transport, voie de communication, invite les jeunes à soutenir l'union sacrée de la nation, ceci en marge de la préparation de la sortie officielle de cette plateforme. Un commentaire de Djen Balaka. En marge de la préparation de la sortie officielle de l'union sacrée, l'APPS, l'Alliance populaire pour les sociales, partie chère à Séraphine Kiloubou Koutouna, a déjà lancé une série de sensibilisations dans ses différentes bases pour assurer la reçue de cette grande activité. C'est dans cette optique que le docteur Trésor Kibachi, président national de l'APPS, a réuni les membres du comité national et les présidents de Point Foucault le dimanche dernier dans la fédération de la Tcham pour définir dans l'ensemble des stratégies à mettre en place. Tous au stade de martyre pour soutenir le deuxième mandat du chef de l'État, Lélix Antoine Seguet de Tchilombo, à la magistrature suprême. Voilà pourquoi nous avons convoqué tous les hauts cadres du parti et qu'ensemble nous puissions réfléchir et mener des stratégies pour atteindre cette grande mobilisation de ce samedi 29 à partir de 10h au stade de martyre. Dans la foulée, le docteur Kibachi a réitéré l'engagement de tous les membres du parti de défendre la famille politique du chef de l'État et de l'accompagner pour son second mandat. L'ONU Habitat, en collaboration avec l'Urbanisme et Habitat, vient d'organiser dans la commune de Linguala, au sein du ministère de l'Intérieur, le lancement des travaux de validation du document du programme pays de l'ONU Habitat en RDC. Manetabango, le reportage. La salle Garamba, au sein du ministère de l'Intérieur, a servi de cadre au lancement et clôture des travaux de validation du programme pays de l'ONU Habitat en RDC pour la période allant de 2023 à 2027. Ces programmes qui oeuvrent pour un meilleur avenir urbain ont pour but de promouvoir un développement des établissements humains, socialement et économiquement durables. Ces documents pays vont servir ainsi de feuille de route du programme pour la modernisation des troncs civils et la maîtrise de l'occupation des sols dans les provinces selon le processus de développement des 145 territoires initiés par le président de la République. Le représentant résident de l'ONU Habitat en RDC, Claude Albert, a transmis le message du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Nous avons besoin de mesures plus urgentes et d'investissements plus importants pour fournir un logement abordable à tous, parallèlement à l'accès à l'électricité, à l'eau, à l'assainissement, au transport et à d'autres services de base. Ces travaux se sont clôturés par les grandes lignes tracées sur l'expérience passée, laissant les perspectives des 35 pages de l'ONU Habitat pour un meilleur avenir. Et puis, 90 km de routes de desserte agricole seront réhabilitées au secteur de Ngombé-Mombangui, territoire de l'Isala, dans la province. Reportage. Les travaux de réhabilitation des routes de desserte agricole au secteur de Ngombé-Mombangui, dans les territoires de l'Isala, ces travaux qui vont permettre le désenclavement de la contrée, sont exécutés par le projet du développement rural au Congo, sur le financement des fonds d'arrêt, mis en œuvre par Piredmo, Enabel, agence belge de développement. Le 10 travaux concerne 4 groupements, à savoir Diobo, Mombangui, Bokutu et Bosongomoni. Selon l'ingénieur Kilicho Ikulunga, responsable de l'agence d'exécution de ces travaux, 424 000 euros sont disponibles pour réhabiliter 90 km de routes dans ce groupement, dont son exécution suivra ses chronogrammes. Tronçon routier Django Bosokolo, les travaux débutent aujourd'hui jusqu'au mi-main 2023. Tronçon routier Binga Bosokopé, les travaux seront lancés mi-main jusqu'au mois de juin de l'année en cours. Tandis que les tronçons routiers Binga Bokutu, les travaux seront lancés au mois de juillet de l'année 2023. Tronçon routier Binga Diobo, au mois d'août 2023. Et enfin, les tronçons routiers Binga Mombangui, le début des travaux est provu au mois d'octobre jusqu'au mois de novembre 2023. De la Mongala et surtout du territoire de Roussala, de s'approprier de ce projet, de protéger et de soutenir pour le bien-être du peuple de la République démocratique du Congo et particulièrement du territoire de Roussala. Pour Jean-Rodrique Kiman, ingénieur et expert de l'Enabel, leur route de décès agricole constitue une véritable priorité en République démocratique du Congo. Sensibilisation des femmes, des policiers et veuves des militaires à Lubumbashi. Ces femmes ont été sensibilisées sur le soutien au FARDC au franc et à la politique de rétablissement de la paix. Suivez. Elles sont venues de tous les camps militaires et des policiers de la ville de Lubumbashi. Ces femmes et veuves des militaires des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise ont tenu à rencontrer l'avocat du peuple et président national de la vision FATI rénovée ce lundi 24 avril 2023. Objectif, exprimer leur soutien sans faille au président de la République, Félix Anton Chuseke de Chulombo, pour le sérieux, avec lequel il entretient l'FRDC et ses efforts en faveur du rétablissement de la paix à l'est du pays. Mouna mupenda fachibetovia kweri? Niii! Fachibetovia mwinsho mama. Bantu baranza kutembea na mambo ya bongo. O mukatanga, babibia basodava mupendake fachi. Mine chika tamimunyewe ya kusema iamuru mukunayo, Ndiwia fachibetovia mwina taweza nambanda 2300%. A l'instar de leur mari, elles promettent d'appuyer les actions du chef de l'Etat pour le bien-être du peuple congolais. Kalim Bouyi les a rassurés de la ferme volonté du président Félix Tshisekedi à améliorer leurs conditions sociales. L'université de Lubumbashi a organisé une séance plénière relative à la mise en commun des résolutions issues des travaux en commission. Ces structures ont travaillé à la suite du récent colloque portant sur le thème « Quelle recherche scientifique pour un enseignement de qualité et un service efficace à la communauté ? » L'université de Lubumbashi a organisé ce samedi 22 avril 2023 une séance plénière relative à la mise en commun des résolutions issues des travaux en commission. Ces structures ont travaillé à la suite du récent colloque portant sur le thème « Quelle recherche scientifique pour un enseignement de qualité et un service efficace à la communauté ? » Plusieurs recommandations découlent des travaux de neuf commissions et ont pour objectif de doter à l'université de Lubumbashi une feuille de route pour une recherche qualitative. A l'issue de la lecture des rapports de chaque commission, il a été retenu dans le rapport final, lui par le professeur Bakary, de produire dans les quatre prochains mois la politique de recherche de l'Unilou, rependant aux besoins de la société sous l'égide d'un conseil supérieur de la recherche, d'impliquer les structures de recherche dans la conception des plans de développement du pays, de concevoir des plans stratégiques de recherche dans chaque faculté. Le secrétaire général chargé de la recherche, professeur Malimban Tsakila, à l'automne de cette plénière, reconnu le mérite des professeurs qui ont réellement travaillé dans les commissions. Le professeur Kishiba Fitoula Gilbert, recteur de l'université de Lubumbashi, a pour sa part demandé aux chercheurs d'être propriétaires des conclusions de ces assises. Si nous voulons abégorer la qualité de l'enseignement par la recherche, nous suggérons que nous soyons propriétaires. De ce sur quoi nous sommes d'accord aujourd'hui, comme étant des valeurs en vue de la recherche de qualité. La population est en question. nous suggérons que nous devenions propriétaires des conclusions de ces assises. Ces assises vont donc appartiennent à chacun d'entre nous et à la communauté universitaire de Lubumbashi. Le présent colloque vient d'offrir une importante ressource au secrétaire général à la recherche et ouvre ainsi la voie à un nouvel élan de la recherche à l'Unilou. La journée mondiale de lutte contre le paludisme a vécu dans la province du Okatanga. A cette occasion, le vice-gouverneur de province, Jean-Claude Canfoy, a procédé au lancement de la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à l'angle du rédaction d'Idemomba. A une autre, le vice-gouverneur du Okatanga, Jean-Claude Canfoy, Kimimba, a procédé à la distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à l'angle du rédaction dans les familles de la commune fontalière de Kipouchi. Le porte-à-porte a été choisi cette année comme moyen afin d'atteindre tous les ménages à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Représentant le ministre national de la santé publique, le conseiller Thomas Matukoulou a dressé un tableau sombre du taux élevé de mortalité dû à la malaria évaluée à 12,6%. La lutte contre le paludisme communément appelé malaria est une priorité gouvernementale. C'est ainsi que le gouvernement de la République s'est engagé grâce à l'apport et au concours de partenaires d'appui technique et financier dans la foule suite de cette lutte. Au nom du gouverneur de province, le vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy, Hakim Inba, a remercié le président de la République, Félix Santon Tshisekedi, pour avoir initié la couverture santé universelle. A peu de 5 millions de moustiquaires insérons du subir à tous les ménages du Okatanga visant ainsi la couverture santé universelle dans la province. A tous les bénéficiaires de ces moustiquaires, j'ai dit, dormez et faites dormir les enfants tous les jours, toutes les nuits. Tous les membres de votre famille sont la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Sur le thème mondial, il est possible d'avoir zéro cas de paludisme, investir, innover, mettre en oeuvre cette campagne de distribution gratuit des moustiquaires imprégnés. Oeuvre du gouvernement de la République avec l'appui des partenaires se tendra sur 7 jours sur toute l'étendue de la province du Okatanga. Et puis, le maire de la ville de Matadi a reçu dans son cabinet de travail des représentants des confessions religieuses pour échanger sur les décrets réglementant la production sonore en RDC. Alain Bicay. Contrairement aux fausses informations propagées par certaines personnes mal intentionnelles, la mairie de la ville de Matadi n'a jamais interdit aux églises d'utiliser la sonorisation pendant leur culte. C'est dans cette optique que les représentants de toutes les confessions religieuses de cette ville étaient venus échanger avec Dominique Odiambete. Ensemble, ils ont interprété les décrets du premier ministre du 8 mai 2014 portant la réglementation de la production sonore en République démocratique du Congo. Dans ce décret-là, on a réglementé la production sonore. Donc, les églises qui sont insonorisées ne sont pas concernées. les volumes de leur musique ne débordent pas, ils ne sont pas concernés. Même les églises qui jouent la musique en respectant le nombre de fidèles qu'il y a à l'intérieur ne sont pas concernés. C'est-à-dire qu'il y a certains débordements que nous constatons avec des églises où il y a parfois trois personnes, mais on oriente les baffles vers l'extérieur et même les passants sont dérangés. Nous voudrions rassurer la population chrétienne que le maire de la ville n'a aucune intention de marginaliser l'église. Et donc, ces églises qui exposent, qui placent les baffles sur la rue alors qu'ils sont à l'intérieur, les gens sont dans la rue en train de... Ce n'est pas une campagne d'évangélisation. On met des baffles pour déranger les paisibles voisins qui sont là. Et là, c'est là où nous sommes d'accord qu'il faut qu'on réglemente ces points-là. C'est dans une ambiance mon enfant qui s'est séparé. Les premiers citoyens de la ville de Matadi avec les serviteurs des deux de sa juridiction. La télétechnique du projet d'appui au développement de chaînes de valeur agricole dans les six provinces de la République démocratique du Congo a eu lieu à Tchikapa dans le Kassai, un projet qui sera exécuté dans le territoire de Mueka dans les villages Benalongo. Regardez. Contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire nutritionnelle, voilà ce qui justifie la tenue des matériaux techniques du projet d'appui au développement de chaînes de valeur agricole dans six provinces de la RDC. Ces assises ont réuni les responsables de différentes structures et chef des divisions Faustin Kambalakissambi, expert en environnement, représentant de l'unité du projet. Devant les participants, il a expliqué les composantes du dit projet tout en précisant que ce dernier va contribuer à la réduction de moins de 20% de taux de malnutrition dans la province du Kassai. Après un débat riche en couleurs, les participants ont manifesté leur intérêt actif pour la réussite de ce projet au Kassai. Dans ce monde des circonstances, les ministres provinciels en charge des mines et énergie, représentants personnels du gouverneur des provinces, a invité tous les participants à la matérialisation de toutes les matières apprises durant cet atelier. On demande à ce que vous qui êtes participants, vous puissiez donner l'attention la plus meilleure possible pour que vous puissiez vous approprier les résultats de ce travail, ceux qui nous comptons pour l'avenir alimentaire de notre province. Cela pourrait être bénéfique pour nous, le gouvernement, ainsi que la population qui attend les résultats de ces projets aussi effectués. Ainsi donc, au nom de son excellence, M. le gouverneur de province, je lance le projet d'appui au développement des chaînes de valeurs agricoles dans la province du Kassai. Pour le Kassai, le projet sera exécuté dans le territoire de Mueka, plus précisément dans les villages Benalongo. L'Assemblée générale ordinaire des assemblées des dieux sont en synode annuel depuis le mardi 25 avril 2023. Une centaine des pasteurs et responsables de la CADC venus de 26 provinces de la RDC font un état des lieux des églises locales en fait d'une bonne marche de l'église corps du Christ. En route et panda. Synode annuel qui va se clôturer le 28 avril prochain est placé sous les thèmes que votre lumière luiise ainsi devant les hommes thèmes tirés du livre de Matthieu 5 verset 16 et donne l'occasion à ces hommes de l'église non seulement à faire une évaluation sur le fonctionnement de l'oeuvre du Seigneur Jésus mais surtout implorer la sagesse de Salomon dans la conduite de la communauté des assemblées de Dieu à l'heure où le monde est sous la coupe de l'uniquité et le modernisme a confié le révérend Isidore C'est un moment C'est un moment d'évaluer le travail de la communauté de voir s'il y a des problèmes comment on peut s'harmoniser et continuer Les pasteurs viennent de toutes les 26 provinces de la RDC Les résolutions qui seront issues de cette assemblée puissent apporter l'unité la force solidifier l'amour Mais des prédications de l'évangéliste pentecôtiste anglais Douglas Scott et du pasteur danois Owe Falg en 1930 à l'Occident l'église des assemblées de Dieu fonde sa foi sur la sainte doctrine les baptêmes du Saint-Esprit la rémission des péchés les dons spirituels la sanctification la communion fraternelle et les baptêmes du croyant sur la profession de la foi personnelle et libre pour les personnes matures Pour terminer le service de développement des entreprises poursuit sa série de renforcement des capacités des prestataires des services A cette occasion une autre formation a été organisée sur la méthodologie de conseil technique Un commentaire de Keren Kankolongo C'est dans le souci majeur de booster la productivité et leur performance que les micros ou petits et moyennes entreprises suivent la formation méthodologie de conseil technique Le service de développement des entreprises entend assurer l'amélioration des micros petits et moyennes entreprises Cette série de formation a démarré depuis un certain temps ça s'intensifie Aujourd'hui c'était la méthodologie des conseils techniques après la gestion de production C'est plus technique parce qu'il faut aider les MPM mais au travers de la formation des PSD c'est les prestataires des services de développement des entreprises et doivent être renforcés pour que les raccompagnements portés aux petits et moyennes entreprises soient les plus judiciaires les plus efficaces Un expert venu du Yaoundé au Cameroun a entretenu les participants sur la méthodologie du conseil technique Il est question dans le cadre de cette formation de permettre aux prestataires de développement de l'entreprise d'améliorer leur capacité sur les techniques et les méthodes du conseil technique mais également avec une orientation plus prononcée également l'accompagnement des entreprises au choix de leurs équipements de production et la maîtrise des connaissances et des sources de connaissances pour le conseil technique Cette énième formation organisée par le service de développement des entreprises vise à renforcer les capacités des micro, petites et moyennes entreprises Ce journal est terminé Merci à vous de l'avoir suivi Retrouvez Anita Loamba à 20h Moi je vous retrouve demain à la même heure Au revoir Sous-titrage ST' 501